Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Pascale Clavel, ex-enseignante au primariat et au secondaire, créatrice d'un autre blog de maman. Et aujourd'hui, je vais vous parler de deux jeux de cartes pour les deux ans et demi à cinq ans. Oui, oui, vous avez bien entendu à partir de deux ans et demi. Vous connaissez sûrement mon amour pour les jeux de cartes d'GECO parce que je vous en parle souvent dans mes articles de blog. Alors ici, j'en ai deux, des petits nouveaux. Ça ne fait pas très longtemps qu'ils ont été mis sur le marché pour nos plus jeunes parce qu'on aime bien commencer aussi. Vous allez voir, c'est juste ce qu'il faut d'un jeu dirigé pour les intéresser. Je débute avec Little Meme, un petit jeu vraiment le fun parce que vous l'aurez deviné qu'il s'agit de faire des mimes avec le cri des animaux et les gestes. C'est toujours des très gagnants avec les plus petits pour commencer lorsqu'on les met dans l'action. Ils aiment bouger, ils aiment parler. Donc, c'est vraiment une belle occasion de leur offrir une belle expérience de jeu dans le plaisir. Alors, vous avez des belles cartes très résistantes. Moi, je pense même qu'elles iraient dans le bain. Mais bon, je ne les ai pas essayées, mais elles sont vraiment très, très résistantes. Vous allez voir une photo apparaître à l'écran pour voir comment vraiment sont les pièces du jeu de manière plus détaillée. Alors, vous en posez quatre sur la table et c'est un jeu coopératif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gagnant, de perdant. C'est que tout le monde gagne en même temps. On doit ramener les animaux à leur maman en imitant leurs cris ou leurs gestes. Alors, le premier joueur qui commence doit regarder les quatre animaux, doit en choisir un dans sa tête. Comme par exemple, si moi, j'ai choisi le petit mouton et c'est à mon tour de jouer. Alors, je dois imiter le cri ou faire les gestes du petit mouton. Donc, je fais des bais, bais jusqu'à ce que les autres trouvent l'animal, soit en le montrant ou en le nommant. Et lorsque l'animal a été deviné, on le ramène à sa maman et l'animal est gagné. La carte est gagnée. Alors, on continue comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes au centre de la table. Puis, au début, ce que vous pouvez faire avec ces cartes-là, avec des tout-petits, vous pouvez nommer les animaux, dire « montre-moi tel animal ». Donc, c'est vraiment un jeu intéressant et évolutif. Puis, je vous dirais qu'avec les petits mimes, même les plus grands vont aimer ça. Le deuxième jeu que je vais vous présenter, il s'agit de Little Match de Djekko. Alors, encore une fois, vous allez voir une photo apparaître pour voir les belles cartes d'animaux qui sont ultra-résistantes. Regardez ça comme elles sont jolies. On a des hiboux, des lapins, vous avez des papillons aussi de couleurs différentes. Et regardez, ils sont couleurs gazon. Ça fait vraiment très, très beau, très printemps. Alors, chaque joueur va recevoir quatre cartes d'animaux. Et moi, je vous recommande chaudement de les rendre visibles pour chacun des joueurs lorsqu'on commence avec des tout-petits. On les met face vers le haut, comme on dit. On met la pioche ensuite à côté. Et là, on va prendre une carte de la pioche et on va la rendre visible pour tous les joueurs. Alors, le joueur qui commence, c'est pas compliqué, c'est un jeu d'association. Il doit, dans son jeu, trouver une carte, soit de même couleur. Comme là, on a un papillon orange et un hibou orange. C'est la carte, finalement, la carte que l'on doit recouvrir. Alors, il va pouvoir mettre son papier orange parce qu'il a la même couleur. Et, ou si c'est à moi de jouer, je pourrais mettre le hibou parce que c'est la même espèce. Donc là, on développe tout un vocabulaire autour des animaux, autour des couleurs. Et je le trouve bien, ce jeu-là, parce que c'est un principe d'association par la suite que l'on retrouve beaucoup, trouver les éléments pareils, les éléments similaires. Donc, c'est une belle initiation à ce type de jeu-là. Puis, le but du jeu, c'est de se débarrasser des quatre cartes. Celui qui réussit en premier gagne la partie. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Aimez, commentez, partagez. Et je vous dis à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada